L'Alliance est une offre partenariale qui s'adresse à tous les salariés de nos entreprises qui ont en charge le développement des compétences. Quand on parle d'Alliance, on parle de quatre accompagnements qui se combinent en fonction des enjeux et des besoins. Un accompagnement sur le registre des compétences, mais également de l'expertise ou des appuis personnalisés, des démarches collaboratives. Alors on essaye d'articuler astucieusement deux approches. Une approche qui est plus classique, plus traditionnelle, qui met en proximité nos équipes avec nos clients, donc des échanges, des ateliers, des événements, et puis des méthodes plus actuelles qui intègrent l'ère du digital et du numérique. Comment envisagez-vous le futur d'Alliance ? Nous avons démarré l'Alliance par une programmation d'ateliers et un volet numérique à travers des plateformes collaboratives qui nous permettent de soutenir une logique de coaching. Il faut savoir que nous avons développé un partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et que nous nous sommes engagés à soutenir ensemble l'appropriation du numérique auprès de notre filière, donc de stimuler l'innovation pédagogique, de développer de nouveaux services à destination des entreprises de notre filière pour le développement des compétences. Et nous en sommes comprimis, donc l'avenir s'annonce prometteur sur ce registre-là. Une autre voie de développement, c'est la proximité et le travail avec la direction des études qui va nous permettre de travailler sur des logiques d'études, d'analyse, d'observatoire et de passer sur des logiques d'expérimentation et d'action ciblée. Nous avons une ambition de créer un écosystème qui soit favorable à toutes les mises en œuvre sur le registre du développement des compétences, de l'employabilité, de la compétitivité des entreprises, d'amener de la valeur ajoutée et de pouvoir être un portail sur tout ce qui regisse de l'innovation, sociale et les ressources humaines.